Mon ministère fait une demande au PSG, Office of Public Sector Governance, fait une étude sur le mouvement coopératif et le ministère, et je suis soumis un rapport l'année dernière. Il y a plusieurs recommandations là-dedans. Et donc, ça m'a une recommandation là, je suis travaillé et je suis fait avaliser par le cabinet ministériel. Alors, essentiellement, là, nous sommes dans la première phase de restructuration. Et comment je connais, à part le bureau ici, nous avons 12 sub-officiers. Nous avons dit, oh, c'est ici, Regional Cooperative Centers. Ça m'a un bureau là, il y a dans un remote places, comme Bonaccueil, Solitude, Saint-Félix. Et bien, il y a une condition dans laquelle ça m'a un officier là-dedans travaille. Différents, parfois, on dirait ça grain. On dirait que c'est un bureau là, à l'époque, parce qu'il patinait en avancée technologique, télécommunication, etc. Et donc, pour être plus prêt avec une société coopérative. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie et télécommunication, nous trouvons qu'il nous devait recentrer nos bons efforts. Et donc, ce qu'il nous avait proposé aujourd'hui, c'est qu'il nous ait dans cinq bureaux seulement, sub-officiers. Et nous faisons renommé comme Cooperative Business Centers, que nous prenons un regroupement de ces 12-là dans cinq. Et nous faisons diviser le pays en cinq zones, donc cinq zones pour un bureau, un CBC. Les banques mondialiques, ça n'implique aucunement une réduction du nombre du personnel. Au contraire, nous faisons un personnel beaucoup plus formé, qualifié, pour nous capables à faire face à un défi que nous faisons dire. Donc, nous faisons l'occasion aujourd'hui pour présenter les bureaux, les cinq zones, et les banques mondialiques, nous faisons l'approbation et le buy-in de toutes les stagrôleuses et surtout du syndicat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada